Mes chers camarades, bien le bonjour ! En février 2023, la presse a relaté l'histoire d'une saisie incroyable réalisée par les gendarmes du Finistère chez un particulier. Cette saisie, c'était des bronzes datant de 800 à 900 ans avant notre ère, des poignards, des pointes, des bracelets et des monnaies. Tout ça, c'est ce que les enquêteurs ont retrouvé chez ce détectoriste qui se présente comme un simple passionné. Il prétend avoir découvert ces objets au hasard avec l'aide de ses détecteurs. Et le par hasard semble un petit peu dur à défendre, vu l'ampleur de la collection et la possession de pas moins de trois détecteurs de métaux. Mais pourquoi est-ce que la police s'en mêle ? Après tout, ce brave homme n'a rien fait de mal à part déterrer des trucs à la pelle. En fait, ce n'est pas si simple que ça. L'utilisation des détecteurs de métaux pour trouver des vestiges archéologiques est souvent vue comme un simple passe-temps inoffensif. Mais pas du tout ! Et non, parce que c'est un passe-temps illégal ! Et oui, en France, avant d'entreprendre toute excavation dans le but de trouver des artefacts historiques ou archéologiques, eh bien il faut demander l'autorisation aux autorités compétentes. Et ça avec ou sans détecteurs. Si on ne le fait pas, ça s'appelle du pillage, tout simplement, et ça peut se terminer devant le tribunal. Et à la clé, une amende dans le meilleur des cas, et dans le pire, une peine de prison. Alors, c'est quoi le pillage archéologique ? Quand on pense au pillage archéologique, évidemment, on ne pense pas vraiment à un papy qui se balade sur les plages de Normandie avec sa petite poêle à frire. On imagine des bandes organisées et des professionnels du banditisme. Et dans certains cas, c'est plutôt vrai. Le trafic d'artefacts, c'est le troisième trafic le plus important du monde après ceux des stupéfiants et des armes. Rien que ça ! Et ça se déroule dans les pays en guerre, comme la Syrie récemment, ou dans des pays comme l'Egypte. Mais aussi en France ! Et oui, parce que la France fait partie des dix pays les plus pillés du monde ! Et il y a plein d'exemples qui sont médiatisés. Par exemple, le pillage de l'épave du voilier suédois Jeanne Elisabeth, qui a mené à l'arrestation et au procès de cette personne. L'instigateur a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Alors, le pillage archéologique s'est développé ces dernières années, avec l'usage du détecteur de métaux, qui est un instrument banal en fin de compte, et qui a été un produit après la Deuxième Guerre Guerre mondiale pour rechercher, en fin de compte, les mines, les obus sur les zones de conflit. Ensuite, c'est devenu un objet utilisé par certaines professions. On voit, mettons, dans les travaux d'urbanisme, la recherche de tuyauterie dans les rues, etc. Donc c'est un outil classique. Mais son usage a été perverti par certains, pour aller, en fin de compte, sélectionner sur les sites archéologiques, les objets métalliques, les retirer du contexte, pour ensuite soit en faire des collections, soit les revendre sur le marché. Et oui, la réalité du pillage archéologique, c'est aussi Monsieur Tout-le-Monde qui revend ces trouvailles sur eBay. La plupart des fouilles clandestines sont réalisées par des pilleurs amateurs et des chasseurs de trésors du dimanche. On pourrait penser qu'ils se contentent de se balader dans les champs de leur région. Mais en fait, les sites archéologiques qui sont déjà en cours de fouille, ils ne sont pas vraiment épargnés par le phénomène. Ça arrive que nos chantiers, qui ne sont pas tous clôturés, qui ne sont pas tous sur vidéosurveillance, qui ne sont pas tous avec des gardiens et leurs chiens, soient fréquentés par des gens qui viennent avec un détecteur de métaux après la journée de travail, la nuit, voire le week-end, pour extraire des objets. Sous couvert de loisirs, ce prétendant passionné d'histoire, on a des détectoristes qui viennent saccager des sites historiques pour leur plaisir et leur profit personnel. Ça, c'est la réalité. L'attrait pour l'archéologie, c'est ce qui suscite en fin de compte la passion qu'on peut tous partager pour le passé, et quelque chose d'extrêmement large. Donc, à la limite, les gens qui, au départ, achètent un détecteur de métaux, pour certains, sans doute, ne croient pas mal faire. Ils utilisent un appareil et disent « tiens, je vais trouver des objets, un petit peu comme on achètera un bâton de marche et qu'on irait ramasser des champignons ». Donc, la typologie de l'utilisateur du détecteur, même si l'usage est interdit à des fins archéologiques, est extrêmement large. Mais c'est la multiplication de ces utilisations par certaines personnes qui, en plus, voient l'attrait pour leur propre intérêt, leur collection, mais aussi pour revendre ces objets qui, aujourd'hui, rendent le dispositif extrêmement dangereux. Il suffit de taper « monnaie gauloise » dans eBay pour voir l'ampleur du phénomène. Xavier Delestre, qui est archéologue et conservateur général du patrimoine, estime que c'est pas moins de 95% de ce qu'on trouve sur Internet qui provient de fouilles illégales. Le résultat de ce pillage, c'est une perte du patrimoine de l'humanité. Le patrimoine archéologique est une denrée, une ressource qui n'est pas renouvelable. Ces sites archéologiques, par définition, n'ont existé, on n'en fabrique plus et donc, aujourd'hui, les préserver pour pouvoir les étudier et partager les connaissances est un élément essentiel. Et donc, le pillage, en France ou dans tous les pays du monde des sites archéologiques, c'est porter atteinte à un bien qui n'est pas renouvelable et ensuite qui est un bien commun et qui mérite de l'attention. Dans une interview au Monde, Xavier Delestre déclare même qu'il y a une forte baisse des grosses pièces en bronze et en argent dans les fouilles archéologiques actuelles, surtout lorsqu'on compare avec le résultat des fouilles au XIXe siècle. Et à ce rythme-là, on risque de ne plus avoir de biens culturels métalliques en contexte archéologique en France dans une génération. Alors pourquoi c'est interdit ? C'est vrai que ça paraît un peu sévère comme législation. Après tout, il n'y a pas mort d'homme, voilà, il n'y a pas de violence ou il n'y a pas ce genre de choses. Alors pourquoi c'est interdit de réaliser des fouilles sans autorisation ou même d'aller s'amuser avec un détecteur pour déterrer des pièces de monnaie ? En fait, l'archéologie, c'est un peu comme une enquête de meurtre. Tout est important. Si après le meurtre, il y a quelqu'un qui s'est introduit sur la scène de crime pour voler un objet, vous voyez que ça pose problème. Il va déposer de nouvelles empreintes, il va brouiller les indices éparpillés dans la pièce, et même si on retrouve l'objet volé par la suite, il n'y a plus aucun contexte et ça dit plus grand-chose sur la scène de crime. Un site archéologique, c'est exactement pareil. L'aspect, la détérioration est double. L'objet est retiré de ton contexte. Prendre un détecteur, aller sur un site archéologique, retirer mettons une monnaie, une fibule, un fer de lance, c'est comme aller dans une bibliothèque, arracher une page illustrée d'un ouvrage et sortir. La personne peut être satisfaite d'avoir arraché cette image et d'en être le propriétaire. Le livre, lui, sera détérioré et en plus, la compréhension de l'ouvrage sera perdue parce qu'il manquera certaines pages à cet ouvrage. Donc, en fin de compte, aller sur un site, prélever des objets, c'est à la fois détruire le site archéologique, qui n'est plus complet, qui n'est plus intègre, et c'est également prendre un objet qui va être placé hors contexte et qui lui-même va subir des détériorations parce qu'un objet hors contexte, s'il n'est pas restauré par des professionnels, s'il n'est pas conservé dans des conditions idoines, peut lui aussi être détruit à court ou moyen terme. On va prendre l'exemple des pièces de monnaie qui sont probablement un des objets les plus marchandables pour les détectoristes. Si on les enlève d'un site, on perd un élément très important qui permet de déterminer avec précision l'époque où le site a été occupé. Parce que les pièces de monnaie, elles représentent le roi ou l'empereur au pouvoir à ce moment-là. Si elles sont trouvées dans une tombe, elles peuvent donner une idée de la richesse de l'occupant et des échanges possibles avec les autres régions du monde. Si vous êtes, si quelqu'un passe avec un détecteur sur une tombe gauloise qui retire l'épée, la fibule, etc., du coup, les fonctions de la personne qui a été unimée, la date de la tombe, tout ça va être perdu. Parce que bien souvent, les objets métalliques sont des objets qui permettent de connaître le contexte culturel, de connaître l'usage du lieu, d'en donner une datation. Donc ces éléments-là, si on ne les a pas, vont desservir la lecture du site, voire même vont totalement l'annuler. L'autre souci, c'est aussi la manière d'extraire leurs trouvailles. Ils font des trous parfois profonds pour accéder directement à l'objet. Et ce faisant, ils perforent la stratigraphie, c'est-à-dire les différentes couches de terre. Or, chaque couche de terre renferme une multitude d'informations scientifiques. On a des pollens, charbons de bois, des restes de faune et de flore. Bref, ça donne des informations environnementales et paléoclimatologiques hyper importantes. On part du principe qu'une fouille archéologique est un acte qui est unique. On ne peut pas le répéter. Une fois que vous avez fouillé le site, c'est comme si vous lisiez un livre en déchirant les pages. Donc chaque fois qu'on fouille un site archéologique, à la fin, il n'existe plus. Parce que le principe de la fouille, c'est justement d'analyser les couches et de prélever les objets. Donc à la fin de la fouille, le site n'existe plus. Et c'est aussi pour ça qu'une fouille en bonne et due forme, ça prend du temps. Justement parce qu'on descend, enregistre, analyse, couche après couche, toutes les informations en réalisant des photos, en dessinant des plans, parfois en prenant aussi des échantillons qui seront ensuite analysés au laboratoire, parce qu'on sait qu'on détruit le site pour l'étudier. Donc la méthodologie, elle est cruciale pour en retirer le plus d'informations possible. Alors pour vous expliquer un petit peu la législation en deux mots. Situation numéro 1, je veux utiliser un détecteur de métaux sur le champ d'à côté parce que ça a l'air rigolo. Alors que faire si on veut réaliser des fouilles dans le champ du voisin avec un détecteur de métaux ? Pour réaliser une fouille archéologique, il faut avoir deux autorisations. L'autorisation du propriétaire du terrain et l'autorisation de la Direction régionale des affaires culturelles. Généralement, le service régional de l'archéologie, c'est le préfet qui délivre l'autorisation. Il le délivre à des personnes qui ont un projet scientifique en disant je veux fouiller sur ce site pour telle raison. Et ensuite, la personne qui va fouiller va utiliser les outils adaptés à sa fouille, la truelle, le pinceau, voire le détecteur. Et donc, en fin de compte, ce qui est interdit, c'est de réaliser des fouilles archéologiques sans autorisation du propriétaire et sans autorisation de la DRAC, de la préfecture, du service régional de l'archéologie, que ce soit avec une pelle mécanique ou que ce soit avec un détecteur de métaux. Ne vous laissez pas avoir par les revendeurs de détecteurs de métaux qui vont vous pousser à jouer les Indiana Jones en vous proposant des bouquins d'archéologie ou des cartes de sites archéologiques du coin en vous vendant l'engin. Ça, vraiment, c'est hyper important. Les fabricants ne sont pas si nombreux et c'est eux qui alimentent ce lobbying en disant grâce à nous on va découvrir des belles choses, voire qu'ils font croire à des gens qu'en achetant le détecteur, ils deviendront rapidement riches et célèbres. Mais faut pas s'y tromper, on considère qu'avec un détecteur de métaux, il n'y a pas de découverte fortuite, c'est-à-dire une découverte due au hasard. Si la découverte n'est pas fortuite, vous êtes condamnable. Parce que ce qui est interdit, ce n'est pas de trouver quelque chose, c'est de chercher quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les personnes, nos concitoyens, sur le fait que notre pays en soit un grand site archéologique et qu'effectivement, on peut dire « Tiens, je suis sous l'amphithéâtre, j'habite à Tours, je connais un site archéologique ». Mais également, une carrière, une vigne peuvent, dans le sous-sol, préserver un site archéologique. Et à ce moment-là, même s'il n'y a pas une pancarte « C'est un site archéologique », en soi, ça n'est rien quand même. Il peut y avoir des sites archéologiques non déclarés, non signalés, et en revanche, fouiller ces sites-là n'est pas moins répréhensible. Alors que se passe-t-il si vous décidez quand même de vous lancer sans autorisation ? Eh bien, vous vous exposez à une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 euros et à une peine de 7 ans de prison. Rien que ça. En août 2014, on a un vigneron de la Marne qui a été condamné à une amende de 197 235 euros et 6 mois de prison avec sursis pour avoir dérobé des centaines d'objets anciens sur des sites archéologiques. Vous êtes prévenus ? Situation numéro 2, tiens. Je découvre un truc par hasard dans mon jardin. Alors, premièrement, laissez-le où il est et arrêtez de creuser et ne le touchez pas. Alors, je sais que c'est dur, mais vous risquez de l'abîmer. Le premier réflexe, c'est de le déclarer à votre mairie, de le déclarer à la DRAC, à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. À ce moment-là, des archéologues, des responsables peuvent venir. Le site est intéressant, il est préservé, il peut être fouillé. C'est un objet isolé, en revanche, qui n'a pas d'intérêt archéologique. À ce moment-là, si vous l'avez trouvé chez vous de manière hasardeuse, à ce moment-là, l'objet vous appartient. Mais s'il a un intérêt historique ou patrimonial, depuis la loi de 2016, il est censé appartenir à l'État. Alors là, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je suis passionné d'histoire et j'aimerais bien faire de l'archéologie. Alors oui, ça peut paraître décevant, mais sachez que si vraiment vous êtes passionné d'histoire et que vous souhaitez, pendant un week-end ou quelques semaines, vous improvisez archéologue, il y a des solutions. L'archéologie est un espace ouvert, ce n'est pas un endroit caché. Les sites archéologiques sont présentés au public. Les journées de l'archéologie, on accueille plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les sites et dans les centres archéologiques. Les lieux d'exposition sont ouverts. Justement, c'est un bien commun et un bien qui est partagé. Et les fouilles archéologiques peuvent accueillir des bénévoles. Et oui, parce qu'il existe plein de chantiers de fouilles et de restauration en France ou à l'étranger qui cherchent chaque année des bénévoles. Si on va actuellement sur le site du ministère de la Culture, il y a un petit onglet où il y a mentionné la liste des chantiers qui accueillent des bénévoles cet été. Et vous avez plusieurs dizaines de sites archéologiques partout en France, des sites de la préhistoire jusqu'à la période moderne, voire contemporaine, qui accueillent des personnes pour participer à des fouilles archéologiques, découvrir des objets dans un cadre légal et se former à l'archéologie, voire permettre justement que ces compétences soient mises en œuvre sur un chantier collectif. Le site du ministère de la Culture en recense déjà beaucoup, mais vous pouvez aussi contacter votre service régional pour voir les fouilles accessibles dans votre région. Bref, il y a des solutions qui respectent le travail des archéologues et qui ne détruisent pas notre patrimoine culturel. Venez nous rencontrer sur des chantiers archéologiques, venez nous voir pendant les Journées européennes de l'archéologie, venez fréquenter le site du ministère de la Culture dans lequel sont présentées la liste des sites archéologiques, participez à l'archéologie, et vous verrez que le plaisir est bien plus dense si ensuite le résultat de vos découvertes, de la fouille auxquelles vous aurez participé, vous le voyez ensuite présenté dans un ouvrage, présenté dans une exposition, faire écarquiller les yeux d'un enfant dans un musée, et là vous vous sentirez heureux quoi, avec des résultats bien plus rapides et en plus sans avoir le sentiment de cacher vos découvertes. Parce que souvent, voilà, pour avoir croisé et échangé avec des gens qui utilisent les détecteurs de métaux, il y a ce côté, voilà, ils ont tendance à se camoufler, donc à la fois il y a le plaisir de vouloir faire quelque chose, et ensuite le côté frustrant de le faire de manière nocturne et de ne pas pouvoir partager la connaissance. L'archéologie est une passion qui est offerte à tous, où chacun peut trouver sa place et où on peut partager ce qu'on découvre, donc c'est plutôt ça qu'il faut revoir que de se promener avec un objet qui fait bip bip, et ça peut être un peu lassant sans doute. Merci à Bastien Verdier et Hélène Pollet pour l'écriture de cet épisode, à Dominique Garcia, archéologue et président de l'INRAP, pour avoir accepté d'intervenir dans cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Insta, sur Snapchat, sur Facebook, sur TikTok, en podcast, bref, on est absolument partout ! Et sur ce, à la prochaine !